Vous avez dit que quand vous alliez à des conférences, c'était parce que vous vouliez en apprendre davantage au sujet de vous-même. De mon expérience, les gens vont à des conférences, et notamment des conférences de développement personnel, pour trouver une réponse. Ils se disent « Qu'existe-t-il ici que je puisse apprendre afin d'avoir plus de succès ? » Mais ce n'était pas ce que vous faisiez, n'est-ce pas ? Non, non, pour moi c'était différent. Et je pense que vous avez probablement raison quand vous dites que la plupart des gens cherchent une réponse qui proviendrait à l'extérieur d'eux-mêmes. Et ils ne trouveront donc jamais cette réponse. Je pense que dans mon cas, j'avais réalisé qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai rencontré un homme ici à Toronto, et c'est lui qui m'a initié et m'a donné envie d'étudier tout ça. Il m'a dit que si je n'étais pas satisfait des résultats que j'obtenais dans ma vie, qu'il fallait que je fasse des changements sur moi-même, car tout cela, c'était mes résultats. Il m'a dit « Si tu veux faire un changement envers toi-même, il faut que tu te connaisses toi-même. » Et franchement, ça me semble logique quand j'y réfléchis. Je ne pense pas que ça soit une révélation fracassante, et ça ne parlerait probablement pas à la plupart des gens, mais pour moi ça me semblait vraiment logique. J'ai donc commencé à m'étudier moi-même, et j'ai réalisé que la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Que voulez-vous dire ? Du genre « Je connais mon nom, je connais mon âge ? » Oui, mais ça ce n'est pas vous. Si vous demandez à une personne lambda qui elle est, elle va vous indiquer son nom, du genre « Je suis Bob Proctor ». Mais ce n'est pas qui je suis. Les mots « Bob » et « Proctor », ce sont deux mots que mes parents m'ont donné, et c'est ce qu'on appelle « mon nom ». Mais ce n'est pas moi, c'est juste mon nom. D'autres diront « Ça, c'est moi ». Mais ce n'est pas moi non plus, c'est juste mon corps. » Vous n'allez jamais téléphoner ici à votre responsable et dire « Le corps ne sera pas là aujourd'hui car il est malade. » On ne dit pas « Je suis main » ou « Je suis jambe », mais on dit « C'est ma main, ma jambe, mon corps, mon nom. Donc qui suis-je ? » C'est une question intéressante, et je pense que si quelqu'un commence à étudier la question, et cherche la réponse, il va la trouver. Vous voyez ? Je pense que nous vivons simultanément dans trois plans de compréhension différents. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une intelligence, et nous vivons dans un corps physique. Mais parce que nous manquons d'ouverture d'esprit ou de compréhension de qui nous sommes, nous sommes complètement bloqués dans un monde physique, et nous laissons des choses à l'extérieur de nous nous contrôler. 95% de la population ne font que réagir à la vie. Ils ne vivent pas vraiment. Pourriez-vous nous dire quelles sont les barrières qui empêchent le succès ? Oui, bien sûr. Il existe deux barrières principales, et le mot « succès » est un mot assez drôle. Nightingale a donné une très bonne définition du mot « succès ». Il a dit « Une personne a du succès si elle sait où elle est, si elle sait où elle va, et si elle se dirige progressivement dans cette direction ». Il a dit que le succès était la réalisation progressive en direction de cet idéal. Toute personne qui a un but et qui se dirige vers ce but est une personne qui a du succès. La plupart des gens pensent que le succès signifie avoir beaucoup d'argent. Et c'est vrai que vous pouvez avoir beaucoup d'argent si vous avez du succès. Mais ce n'est pas ce qui définit le succès. Par exemple, je ne pense pas que Mère Thérésa avait beaucoup d'argent, mais c'est une femme qui avait beaucoup de succès. Donc on parlait des barrières du succès ? Oui, il y en a plusieurs. Je pense qu'il existe deux barrières. La première, c'est notre conditionnement, le conditionnement qui a pris place dans notre subconscient depuis la plus tendre enfance. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'agir et de parler de la même façon que les gens qui nous entourent. C'est pour cette raison qu'on a appris le langage qu'on connaît. Mais s'il y avait dix langages différents dans notre maison, nous aurions appris ces dix langages sans aucune difficulté. Nous n'utilisons qu'une seule langue, c'est donc la seule que nous avons appris. Puis nous grandissons et nous nous disons, oh, je pourrais apprendre une autre langue. Nous pourrions en apprendre cent autres si nous ne vouions. On peut tout faire. Mais je pense que nous avons un conditionnement très, très puissant et généralement, il est basé sur de mauvaises croyances. Ça, c'était pour la barrière qui se trouve à l'intérieur de nous. La barrière extérieure, c'est notre environnement. Nous avons pour habitude de nous comporter de la même façon que tous les gens autour de nous. Et quand vous y réfléchissez, ce comportement est très parlant, car si vous étudiez les statistiques, 95% des gens passent toute leur vie sans réellement vivre la vie dont ils auraient aimé vivre. Savez-vous que 95% de la population dans ce pays, disons même en Amérique du Nord, qui est le continent le plus riche de toute l'histoire du monde, ces gens travaillent de façon productive pendant disons 40 ans sur leur 65 ans d'âge et au final, ils n'ont quasiment plus d'argent. Il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas en nous. Seulement 5% des gens réussissent à être dans une situation financière confortable ou financièrement indépendant. Êtes-vous en train d'essayer de nous faire déprimer ? Évidemment que non. D'ailleurs, je trouve que c'est une idée très excitante, car l'idée qui se cache derrière ça, c'est que tout le monde peut gagner. Vraiment tout le monde. Et si nous commençons à étudier les statistiques, je pense que nous pouvons tous conclure qu'il faudrait mieux que chacun réfléchisse de lui-même plutôt que de suivre tout le monde. La plupart des gens trouvent un travail, puis ils regardent autour d'eux et voient que tout le monde font leur travail, alors ils font de la même façon. Ils devraient s'arrêter un instant et se poser la question « N'existerait-il pas une meilleure façon de procéder ? » Ne devons-nous pas nous adapter au système afin de ne pas nous démarquer par risque de perdre notre travail ou de nous faire virer ou de faire des vagues ? C'est exactement ça. Les gens suivent les règles, du genre « Prenez un numéro et faites comme tout le monde autour de vous ». Ça pourrait être intéressant de faire ça dans le royaume des animaux, mais les humains ne sont pas censés vivre de cette façon. Je pense que nous devons faire quelques vagues. Nous devons peut-être nous démarquer, être différents. Non pas pour le prétexte d'être différents, mais parce que nous sommes vraiment différents. Nous pensons tous de façon différente. Et je pense que nous devrions commencer à penser et à dessiner dans notre esprit les images de ce que nous aimerions faire et ensuite de s'y atteler et de le faire. Emerson l'a fait, Edison l'a fait, Marconi l'a fait, Samuel Morse l'a fait, Buckminster Fuller l'a fait. On pourrait continuer cette liste pendant longtemps. Ils étaient différents, ils se sont démarqués et ils ont fait quelques vagues. D'accord. Vous avez dit que vous avez commencé en faisant des recherches sur vous-même afin d'en découvrir plus au sujet de vous-même. Et puis vous avez trouvé le succès en cours de route, c'est ça ? Eh bien, je n'ai pas commencé comme ça au début. J'ai déjà commencé à chercher faire beaucoup d'argent. Car je pensais qu'avec beaucoup d'argent, ça allait régler tous mes problèmes et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et plus j'ai eu d'argent, plus j'avais l'impression d'avoir de problèmes. Après avoir étudié tout ça pendant plusieurs années, je me suis rendu compte que pour obtenir les vraies réponses, vous devez en savoir un peu plus sur vous-même. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de grimper l'Himalaya pour devenir une sorte de gourou pour y parvenir. D'accord. Qu'avez-vous fait pour en apprendre plus sur vous-même ? Vous avez dit que vous êtes allé à des séminaires. Oui, je suis allé à des séminaires. Je voulais écouter les différents intervenants qui pourraient m'enseigner des choses concernant l'esprit. Je pense que nous pouvons trouver la réponse dans notre esprit si nous commençons à étudier l'esprit et si nous essayons de comprendre notre esprit. D'accord. Laissez-moi revenir à votre corps. Qu'avez-vous appris au sujet de Bob Proctor pendant cette période ? Eh bien, j'ai appris que vous ne verrez jamais la plus grande partie de moi car elle est de type non physique. Et ce que vous voyez ici en tant que corps physique n'est rien de plus que la manifestation physique de la part la plus haute de ma personnalité. Et bien sûr, ceci est aussi vrai pour vous, pour la personne assise derrière la caméra et pour tout le monde. Ce qu'il faut étudier, je pense, c'est la façon dont cette partie non physique de mon esprit fonctionne. Que se passe-t-il quand je réfléchis ? D'où mes pensées proviennent ? Comment avons-nous fait pour créer cette chaise ? Quelqu'un a dû y penser. Les pensées sont partout. Et nous mettons les pensées dans notre esprit et nous faisons des images dans notre esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une partie non physique de nous qui s'occupe de tout ça. Si je peux créer l'image de quelque chose dans mon esprit, je suis tout à fait capable de créer une copie conforme de cette idée dans mon monde physique. Donc si je crée une image de moi-même en tant que personne heureuse et relaxée, alors je peux vivre de cette façon. Si je crée une image de moi en tant que prospère, alors je peux devenir prospère. Donc si nous pensons à la richesse, nous devenons riches. Absolument. Mais nous sommes déjà riches. Nous sommes juste à court d'argent. Ok. Donc pour ceux parmi nous qui voudraient gagner plus d'argent ou avoir plus de bonheur, ou peu importe la façon dont nous voyons le succès, pour ceux qui veulent atteindre des objectifs qui se sont fixés, nous devons donc en premier faire quoi ? La première chose à faire, c'est s'asseoir et décider de ce qu'on veut. Et si c'est de l'argent, définir clairement combien d'argent ? Beaucoup d'argent. Figurez-vous que personne ne sait réellement combien le mot « beaucoup » représente. Il faut être précis. Vous devez écrire sur un papier exactement ce que vous voulez. Et vous gardez ce papier avec vous et vous le lisez souvent. C'est ce que j'ai appris dans le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et c'est ce qu'ils enseignent dans les séminaires. Ils enseignent aux gens comment faire pour se fixer des buts, mais vous avez à décider précisément ce que vous voulez. Et ensuite, vous commencez à y réfléchir. Vous allez voir apparaître dans votre esprit des pensées qui vous disent que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Mais vous avez la capacité, avec votre esprit conscient, de refuser ces idées limitantes, de les chasser de votre esprit. Le fait de réfléchir à la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire quelque chose ne va pas vous aider à avancer. Donc continuez à réfléchir jusqu'à ce que vous trouviez une idée sur la façon dont vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le chemin à suivre pour y arriver vous apparaîtra. Ça viendra sous la forme d'une image dans votre esprit. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez y arriver et non pas à la façon pour laquelle vous ne pouvez pas y arriver. Donc ça consiste à réfléchir à la façon dont nous pouvons atteindre nos buts. Exactement. Ne réfléchissez qu'à la façon dont vous pouvez y arriver. Je dirais même qu'avant même de démarrer ça, vous devriez vous procurer un bon livre et commencer à l'étudier. Trouvez une personne qui est déjà en train de faire une chose que vous avez envie de faire et apprenez à connaître cette personne. Demandez les avis des experts. Ne demandez ni à votre voisin, ni à votre père, ni à votre mère, ni à votre frère ou à votre collègue de travail car il y a de grandes chances qu'ils n'en savent rien. Il n'y a aucune raison de demander à une personne comment gagner beaucoup d'argent s'ils ne gagnent eux-mêmes que 10 000 euros par an. Ils ne savent pas. S'ils savaient réellement, ils gagneraient probablement beaucoup plus d'argent. Dans le même principe, on n'allait pas voir un docteur malade si vous voulez améliorer votre santé. Donc trouvez quelqu'un à qui vous adresser pour avoir les conseils. Achetez un vrai bon livre et restez concentré sur ce livre-là. Étudiez-le. Je garde ce livre avec moi comme si c'était la Bible. Il s'agit du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ça fait 23 ans que je le lis et je le relis et je devais probablement continuer de le relire durant les 23 prochaines années. J'ai ici quelques très bons livres que j'ai apportés aujourd'hui. L'un s'appelle Le Pouvoir de votre subconscient et je ne reçois aucune commission pour vendre ces livres. L'auteur nous a quittés il y a quelques années déjà. Mais le docteur Joseph Murphy a écrit le livre Le Pouvoir de votre subconscient et c'est probablement l'un des meilleurs livres que vous ne pourrez jamais trouver car vous allez apprendre des choses au sujet de votre esprit en lisant ce livre. Je lis énormément et je dois avoir probablement plus de 1000 livres chez moi dans ma bibliothèque mais celui que je transporte partout et que je lis tout le temps c'est Réfléchissez et devenez riche. Je n'ai jamais essayé de le lire. Quel est l'intérêt de le relire autant de fois ? J'imagine que vous connaissez le contenu de ce livre vraiment bien. Je pense que je pourrais le réciter entièrement. Le secret c'est que j'ai lu un livre une fois qui disait « Quand vous lisez un bon livre pour la seconde fois vous n'y voyez pas quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant mais vous voyez en vous quelque chose qui n'était pas présent auparavant. » Vous voyez, quand je lis ça ça crée en moi une plus grande compréhension. Laissez-moi vous lire juste une ligne ou deux. Il a dit que le chénon manquant dans tous les systèmes éducatifs qui existent de nos jours peut s'expliquer par l'incapacité de nos institutions éducatives à enseigner aux étudiants de quelle façon organiser et utiliser le savoir après qu'ils l'aient appris. Il ajoute que nous devrions comprendre la vraie définition du mot « éduquer ». Il ne s'agit pas d'aller dans un bâtiment pendant 25 ans car ça c'est juste acquérir de l'information. En faisant ça vous développez probablement votre mémoire mais je me demande de quelle façon vous développez votre esprit. Et je ne suis pas contre l'éducation car j'ai encouragé mes enfants à aller à l'école. Il dit que le mot « éducation » est composé du mot « éduco » et il ajoute que ce mot « éduco » signifie « induire », « puiser » ou « se développer » depuis l'intérieur. Une personne éduquée n'est pas nécessairement une personne qui a une connaissance générale abondante ou dans un domaine spécialisé. Une personne éduquée est quelqu'un qui a tellement développé ses facultés de son esprit qu'il peut obtenir n'importe quelle chose qu'il désire ou son équivalent sans avoir à violer les droits des autres personnes. Une personne éduquée est quelqu'un qui sait comment se comporter pour obtenir ce qu'il désire de la vie. Et le tout sans être égoïste. Donc ça serait quelqu'un qui cherche, qui sait ce qu'il veut, qui sait comment l'obtenir et qui agit pour l'obtenir. Je pense que nous devrions tous être des chercheurs car l'apprentissage dure toute notre vie. Vous ne cessez jamais d'apprendre. L'éducation signifie « puiser à l'intérieur ». On puise dans une source infinie. Nous avons des réservoirs très vastes de talents et de capacités à l'intérieur de nous. Nous pouvons apprendre à tout faire. Nous avons des pouvoirs phénoménaux. Si nous utilisions notre corps de la même façon que nous utilisons notre esprit, nous ne bougerions probablement que le petit doigt. Donc nous n'utilisons pas suffisamment notre esprit ? C'est évident que non. Mais personne ne nous a appris à comment le faire. Les enfants à l'école devraient apprendre tout ça bien avant que l'école commence. Ils devraient s'asseoir et on devrait leur donner un carnet de notes vierges et leur faire visualiser les notes qu'ils veulent avoir. Les écrire sur leur propre carnet de notes et cela bien avant que l'école commence ou pendant la première semaine de cours. Et ensuite, le professeur devrait dire « maintenant, je veux juste que tu te concentres sur comment faire pour obtenir ces notes et je ne veux pas que tu penses que tu ne puisses pas les obtenir. Je veux que tu trouves la démarche adaptée afin que tu les obtiennes. » Bien sûr, certaines personnes diront que ce n'est pas une méthode réaliste. Mais c'est une méthode très réaliste. Ça s'appuie sur les principes du succès qui remontent à 6000 ans d'histoire. C'est de cette façon que tout a été accompli. Ne serait-ce pas une idée un peu folle, un souhait aberrant ou un doux rêve ? Non, c'est là d'où provient toute notre grandeur. Notre grandeur vient de notre imaginaire. Je suppose que quand Edison a pensé la première fois à une ampoule de lumière, c'était un fantasme. Mais il a continué son fantasme, il en a fait une théorie, puis il en a fait une image et enfin il en a fait une réalité. Je me rappelle que quand j'étais enfant, c'était un fantasme de penser qu'on irait sur la lune. On y est allé avec des voitures et on a joué au golf là-bas. Vous avez évoqué l'attitude comme étant parmi les principes du succès ? L'attitude. Il s'agit de la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous ressentez, la façon dont vous vous comportez. C'est assez difficile pour moi d'expliquer clairement l'attitude dans une conversation classique. Lors des séminaires, j'utilise un tableau blanc et c'est ce que j'ai fait lors de ce séminaire sur l'attitude que j'ai donnée hier soir. Nous avons passé trois heures à échanger sur ce seul sujet. Donc le faire ici en trois minutes, je ne peux pas le faire ou du moins je n'ai pas encore appris à le faire. Je reconnais que c'est difficile. Nous avons à adopter une attitude gagnante tout le temps. D'accord. Dans les relations humaines, on dit que le plus dur pour gérer les gens, c'est de gérer leur attitude. C'est vrai. C'est ce qui constitue le management. Nous ne pouvons pas changer l'attitude des gens. Eh bien, personne ne peut changer l'attitude de quelqu'un d'autre. La seule attitude que l'on peut changer est la nôtre. Vous savez, dans le domaine du management, on pense souvent que comme tout vient de l'attitude des gens, on ne peut rien y faire. Mais si les managers arrivaient à la conclusion que oui, il s'agit de l'attitude et qu'on décidait d'apprendre de nouvelles choses aux gens sur leur attitude, il suffirait de leur enseigner des choses au sujet d'eux-mêmes, de leur faire prendre conscience qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de la richesse, qu'ils sont la plus grande ressource de l'entreprise. Les entreprises dépensent environ 65% de chaque dollar gagné pour payer les salaires et les bénéfices des employés. Et pourtant, les dirigeants en savent moins sur leurs employés que sur n'importe quel autre sujet. Ils en savent plus au sujet des gadgets et des trucs inutiles que ce qu'ils savent au sujet des gens. Donc vous suggérez que nous développions une attitude gagnante. Pouvez-vous définir ce qu'est une attitude gagnante ? Eh bien, laissez-moi faire une digression pendant quelques secondes. Tout l'univers fonctionne sur des lois. Il existe une loi appelée la loi des opposés, également appelée loi des polarités. Chaque chose a son opposé. Il y a le côté droit, le côté gauche. Il y a devant, derrière, haut, bas, chaud, froid, positif, négatif, ying, yang. Vous savez, vous pouvez penser de façon négative ou penser de façon positive, mais vous ne pouvez pas penser les deux en même temps. Vous ne pouvez que penser d'une façon à la fois. Et nous devons entraîner notre esprit à penser ou à chercher ce qui est positif ou les choses qui sont bonnes. Il y a du bon dans toutes choses. Il n'existe rien qui soit 100% mauvais. Et dans le cas d'une crevaison ou d'une panne ? Il y a quelque chose de bon dans cela. Il y a toujours quelque chose de bon dans tout sujet. Vous aurez peut-être à chercher pour trouver ce qui est bon, mais il y a quelque chose de positif dans toute chose. Il doit y avoir du positif et du négatif dans toute chose afin que cette chose puisse exister. Il existe une loi qui a engendré cela et la science a pu l'expliquer. À partir du moment où l'on comprend qu'il existe cette loi des opposés, qu'il y a des pensées négatives et des pensées positives, lorsque ce flux d'énergie se répond dans notre esprit, nous décidons la façon dont nous allons penser. Les personnes qui sont au chômage peuvent décider de penser « je ne peux pas trouver un travail » ou ils peuvent décider de penser « je peux trouver un travail ». S'ils pensent qu'ils vont en trouver un, alors ils vont commencer à attirer vers eux un flux de pensées pour les aider à trouver une solution pour trouver du travail. Vous devez vraiment comprendre la façon dont notre esprit conscient et notre esprit inconscient fonctionnent en rapport avec notre corps et notre monde physique afin de comprendre quelle attitude adopter. L'attitude devrait être une matière enseignée à l'école, bien avant la lecture, l'écriture, l'arithmétique ou quoi que ce soit d'autre. Car c'est l'attitude d'une personne qui va déterminer quelle note elle obtient. D'accord. Et peut-être que l'on peut lier ce sujet de l'attitude avec le business de l'image de soi-même dont vous avez parlé. Eh bien, quand nous avons parlé des principes qui mènent au succès et je disais qu'il faut avoir une attitude gagnante, il faut que vous fixiez des objectifs. Puis, vous devez travailler sur votre image de vous-même. Concernant la façon dont nous construisons les images dans notre esprit, le docteur Maxwell Martz a découvert le concept de l'image de soi et il l'a décrit de la façon dont nous le connaissons aujourd'hui. C'était en 1960. Il était chirurgien esthétique et il a réalisé qu'en opérant des gens, il pouvait par exemple leur enlever une vilaine cicatrice sur le visage et il a remarqué que parfois, après avoir enlevé la cicatrice ou par exemple refait le nez, il y avait un grand changement psychologique qui avait lieu chez le patient. Ça peut être ou non interprété comme cela, mais le patient pouvait devenir glorieux ou sociable. Et il a conclu que nous devons avoir deux images de nous-mêmes, une image extérieure et une image intérieure de nous-mêmes. Il a alors étudié ce sujet et a écrit un superbe livre qui s'appelle Psycho-Cybernetics. Le terme psycho voulant dire l'esprit et la cybernétique c'est la science du contrôle et de la communication. Il parle donc de ça et il explique comment chacun d'entre nous a une image d'eux-mêmes dans leur esprit. C'est ce qu'on appelle l'image de soi. Trop de gens ne savent pas grand-chose au sujet d'eux-mêmes donc ils ne développent pas une bonne image d'eux-mêmes. Et vous pouvez souvent voir des gens qui sont timides, qui restent à l'écart, qui ne vous regardent pas dans les yeux, qui regardent par terre ou en hauteur. Ces gens ne vont jamais essayer de faire quoi que ce soit qui pourrait avoir un grand impact car ils pensent qu'ils en sont incapables. Ils ont une piètre image d'eux-mêmes. Et donc c'est en partie car à l'école on nous a dit que nous ne pourrons pas faire quelque chose de bien, qu'on échoue ici ou là, qu'on a des mauvaises notes, etc. Oui, je pense que le principe du test du QI ne nous a vraiment pas rendu service. Avec mes respects, mais comme c'est vous qui évoquez le sujet de l'école, Alfred Binet, le français qui a inventé le test du QI lors du siècle dernier et nous l'avons ramené de Stanford jusqu'à chez nous, et cela teste l'intellect d'une personne puisse à les étiquettes en tant que bon parti ou intelligent, mais ce n'est pas vrai. Nous pouvons changer le QI de quelqu'un en changeant l'image d'eux-mêmes. Mais en effet, si on nous dit que nous ne sommes pas bons ou la phrase classique « tu es comme ton père » ou « tu es un idiot » ou « tu n'y arriveras jamais » « tu ne vas pas à l'école » « tu ne peux pas réussir » Tout ça, c'est faux. On peut tout réussir à faire. Nous devrions encourager un enfant, lui donner un coup de pouce plutôt qu'une gifle. Donc que pouvons-nous faire ? Dans une certaine mesure, la plupart d'entre nous avons des difficultés avec le principe de l'image de soi-même. Est-ce juste de dire ça ? Nous avons tous une image de nous-mêmes. Diriez-vous que la plupart d'entre nous avons une image négative de nous-mêmes généralement ? Disons que nous pouvons tous améliorer l'image de nous-mêmes. Peu importe si votre image est déjà bonne, vous pouvez encore l'améliorer. Comment faire pour l'améliorer ? Donnez-moi un exemple précis. Comment faire en sorte de créer une image de soi qui soit plus positive ? Une fois de plus, il nous faudra un séminaire d'une journée complète. Mais si je devais vous donner juste une astuce très simple, la voilà. Il faut que la personne s'assoie et crée un état de relaxation totale dans son corps et ensuite commence à visualiser dans leur esprit afin de se voir de la façon dont elle a envie de se voir. J'imagine que ça peut nécessiter un peu d'entraînement, je veux dire, afin d'avoir une idée de comment nous voulions nous voir. Peut-être qu'on ne sait même pas de quelle façon nous voulons nous voir. Pensez à quelque chose de précis. Quelqu'un qu'on admire peut-être ? Par exemple, oui. Ou un endroit où nous voudrions nous voir dans quelques années ? Visualisez la façon dont vous voudriez vivre votre vie. Imaginez-vous en vivant déjà cette vie. Il faut que vous compreniez que c'est une image dans votre esprit. Quand vous ouvrez un livre, le livre n'est rien d'autre qu'une image que l'auteur a décrit à travers des mots. On a demandé une fois au grand artiste Van Gogh comment il faisait pour réaliser des choses si belles. Il a répondu « Je rêve mes peintures et ensuite je peins mes rêves ». Il obtient l'image dans son esprit et ensuite il la peint sur un mur ou un tableau. Reprenons. Nous nous relaxons et nous construisons l'image dans notre tête sur la façon dont nous aimerions nous voir. La façon dont nous voudrions nous voir nous comporter dans la vie, dans les relations avec les autres personnes, notre vie sociale, nous voir dans le métier que nous voulons, la façon dont nous voulons faire nos présentations de marketing dans le cas où nous voulons être dans le domaine de la vente, etc. Et ensuite, vous prenez cette image, vous la décrivez et vous l'écrivez en utilisant des phrases au présent. Par exemple, « Je suis tellement heureux que je me vois » et écrivez tout ça. Je sais que beaucoup de gens vont rire à cette méthode et dire que ça n'a aucun sens. Mais ça a énormément de sens. Ces personnes ne peuvent pas vous dire pourquoi ça n'a aucun sens. Moi, je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi ça a du sens et je pourrais l'expliquer avec tellement de détails que tout le monde comprendrait. Donc, écrivez une description sur comment vous voudriez vous voir vous-même et commencez à la lire et la relire et la re-relire et la relire. Lisez-la tous les jours. Gardez-la partout avec vous et continuez à la lire. Le point primordial que tous les grands enseignants ont évoqué au cours de l'histoire et ils ont tous été unanimes à ce sujet, c'est que nous devenons ce à quoi nous pensons. Ça peut nous paraître un fantasme au premier abord, ça peut même parfois nous sembler être des mensonges, mais si vous lisez suffisamment ce que vous avez écrit, vous commencerez à y croire. Et quand William James a dit « Croyez et vos croyances créeront les faits », vous verrez la personnalité d'une personne changer. Je regarde les gens lors de mes séminaires et je vois leur personnalité changer sous mes yeux. Et tout ce qu'ils font, c'est commencer à se voir d'une façon différente. Commencer à penser différemment. Donc nos pensées contrôlent nos actions, c'est ça ? Oui, sans aucun doute. En fait, non. Nos pensées contrôlent nos sentiments et nos sentiments contrôlent nos actions. Et nous contrôlons nos pensées. Oui, nous pouvons contrôler nos pensées. Donc généralement, l'une de nos difficultés ou l'un de nos problèmes, c'est peut-être que nous avons tendance à réagir à ce que les autres personnes nous disent et nous avons donc constamment des pensées négatives et ensuite, ça affecte nos sentiments puis affecte nos comportements. C'est ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. Nous lisons les journaux et le pessimisme nous envahit. Tout ce qu'on a fait, c'est l'accepter. Nous ne devrions pas laisser entrer le pessimisme en nous. Vous savez, par tout temps, il y a eu des gens en faillite. J'ai grandi avec l'idée que tout le monde est devenu pauvre lors de la crise des années 30. Mais ce n'est pas vrai. Certains ont gagné des millions. Je pensais que tout le monde était au chômage, mais certains ont démarré des affaires. Par tout temps, il y a des faillites pour certaines personnes et il y a de la prospérité pour d'autres. Posez-vous la question suivante quand vous lisez quelque chose dans les journaux. Est-ce que je veux être impacté émotionnellement par ce sujet ? Si c'est un sujet négatif, je n'ai pas envie d'être impacté. Personnellement, je ne lis pas les journaux souvent, mais ça m'arrive. Juste que je ne m'y attarde pas. Vous ne vous sentez pas impacté émotionnellement ? Non. Quand un sujet ou une idée arrive dans votre esprit, que ça vienne de quelqu'un qui vous parle ou de ce que vous lisez dans les journaux, nous devrions nous poser la question suivante. Est-ce que cette idée m'aide à aller là où je veux aller ? Si ce n'est pas le cas, il faut rejeter cette idée. D'accord, Bob. J'ai apprécié notre interview. Très rapidement. Pour les personnes intéressées à en apprendre plus sur votre philosophie du succès, et je sais que vous donnez des astuces très précises sur ce qu'on peut faire pour avoir plus de succès, ces personnes peuvent participer à vos séminaires. Absolument. Nous en organisons tout le temps. Je vous remercie pour votre présence, Bob. Le plaisir est pour moi. Sous-titrage ST' 501